Tu es prêt ? Je ne sais pas ce qui m'attend, mais... Nous avons pris le parti de suivre le fil de Tu en verras de toutes les couleurs, cet ouvrage magnifiquement illustré, et qui est le récit extrêmement documenté du parcours d'une vie et d'une oeuvre. Vous le trouverez à la sortie au prix de 60 euros, je t'y avais signalé, à la place de 80. Voilà. Donc tu en verras de toutes les couleurs. Peut-être que tu pourrais dire un mot de cet ouvrage, parce qu'il est tellement bien écrit que... Alors, s'il est bien écrit, je le dois d'abord à Françoise Elbaz. Françoise à qui je dicte une très grande partie de mes textes. Et Dieu sait si elle en a pris en note, et si elle en a encore à prendre en note. Parce qu'entre autres, je travaille sur Oedipe, d'Histoire d'Oedipe, qui est... qui est... comment dirais-je... qui nous a été livrée, et qui nous a laissé témoins de non-témoignages. Et je pense que ce qui est important, c'est de témoigner. Et... en lisant plusieurs reprises Oedipe... Je m'excuse, je pars sur Oedipe... Ma mère ! En relisant à plusieurs fois Oedipe, je me suis toujours demandé comment se fait-il qu'on ne donne pas d'abord la parole à Jocaste, sa femme, sa mère, la mère de ses enfants, je pourrais même dire la grand-mère de ses enfants, puisqu'elle a ses enfants avec son fils, donc elle devient mère à ton grand-mère. Thérésias, qui est un devin, ne prend pas la parole, alors qu'il sait tout, il laisse tout sombrer. Créon, il ne sait pas quoi faire, et nous autres, pauvres témoins dans la salle, on est obligés à la fin du spectacle de voir que Oedipe se crève les yeux. Il se crève les yeux parce que on arrive à comprendre que si la peste a frappé la ville de Thèbes, c'est à cause d'un assassinat. Cet assassinat, c'est l'assassinat du roi Laios, le roi Laios, et son père. Il y a le jour de cet assassinat un témoin qui est présent qui arrive à se sauver. Il va dire à la reine que c'est un groupe de brigands qui a tué Laios. Or, Oedipe a cet âge, il a 20 ans, dans la mythologie. Laios, il doit y avoir 40. Laios a deux gardes du corps et un compagnon avec qui, pour comprendre plus rapidement, il est passé. ça n'existait pas, mais enfin, pour comprendre plus vite. Et puis, voilà, on revient, et c'est vrai qu'il a tué, il a tué Laios. Mais pourquoi a-t-il tué Laios ? Et c'est pour dire tout le travail qu'il y a tant Françoise, qu'il va falloir qu'elle lui dise et qu'elle lui dise. Voilà. Alors, c'est elle qui a travaillé sur ce livre formidablement. Je la remercie. Voilà. Très, très belle écriture puisque je l'ai lu deux fois cet ouvrage. C'est vrai qu'en le relisant, on trouve le fil, on trouve le rythme et extrêmement littéraire. D'ailleurs, pour éviter que tu digresses comme ça, je vais lire des passages. Je vais lire des passages. Notamment, le premier chapitre qui s'intitule La jeunesse d'une vocation. 1934-1955, la jeunesse d'une vocation. Voilà comment ça commence. Il m'a fallu du temps pour prendre conscience que j'étais venu au monde quatre siècles et demi après l'Inquisition espagnole. Vingt ans après la première guerre mondiale et cinq ans avant la seconde. Que le bombardement de Guernica avait eu lieu le jour de mon troisième anniversaire. Que peu d'années après, Hiroshima fut bombardé. Que les nazis avaient envahi l'Europe. Que non seulement des millions de tonnes de bombes avaient écrasé l'Angleterre, la France, la Belgique, la Hollande, la Russie, l'Allemagne, mais que cette guerre avait fait 60 millions de victimes, incluant les génocides des Arméniens, des Juifs, des Tziganes, des Homosexuels et tant d'autres. Suivirent les guerres de Corée, du Vietnam, celles de la libération des colonies, celles des protectorats français, anglais, espagnols, hollandais, portugais, les guerres israélo-arabe, jordano-palestiniennes, libano-palestiniennes, la guerre en Irak, en Afghanistan, entre chiites et sunnites. Et nous avions assisté, comme si nous étions sur place, à l'assassinat de John Kennedy, au massacre de Sebrénika. est revu en boucle sur nos écrans les avions du 11 septembre pour démolir les Twin Towers. Que faire de tant d'images, tu continues comme ça, de tant de réalité, se contenter d'être un spectateur de son temps, se rendre capable de dire le monde, ses beautés sombres et lumineuses, ses barbaries et ses rumeurs, les étapes d'un itinéraire sont chaque fois à reprendre. Quel âge avais-je quand je voyais mon père peindre sur de très grandes toiles les multiples décors devant lesquels poseraient ses clients ? Quel âge quand chaque jour ou presque je me rendais subrepticement au théâtre d'El Jadida, montant les marches qui me semblaient si vastes alors pour m'installer sur le parvis, rêvant que j'étais un acteur ou un conteur alors même que je n'avais encore vu aucun spectacle ? Je ne sais plus quel était mon âge, mais je peux dire qu'à cette époque, l'idée de l'art existait à moi même si je ne savais pas le définir. J'étais un enfant imaginatif et rebelle, curieux de tout, impatient de vivre, ça c'est certain. Et tu poursuis, c'est là que ça m'étonne, il me revient que sitôt inscrit à l'école, j'eus des démêlés avec ce qu'on appelle aujourd'hui le signifiant. Je voulais t'interroger sur cette attaque, d'autant plus qu'un petit peu plus loin, tu vas dire de ton père qu'il était lacanien. Ça, ça m'a beaucoup amusé. Donc voilà, le départ, le départ, le départ de cette genèse, le récit de toutes ces guerres passées, et puis, et puis, cette introduction par imaginatif, rebelle, portant en soi l'art, tu es adolescent, enfin, et s'est démêlé avec le signifiant. Tu peux en dire un petit mot ? Je me souviens d'un de mes instituteurs qui avait un cahier, un bêtisier, et je me souviens d'une de mes bêtises qu'il m'avait terriblement reproché. C'était au cours d'une dictée, je ne saurais retrouver le sujet ni toutes les phrases, mais il était question des larmes de femmes. et il m'en a voulu parce que j'ai écrit des larmes et l'apostrophe. Et par la suite, je trouvais que vraiment, quand on, j'ai maintenant 80 ans, et j'ai eu une vie bien remplie, et j'ai habité Paris, et j'ai connu beaucoup de femmes, j'ai rencontré aussi leurs armes qui étaient leurs larmes. Et j'ai trouvé que vraiment, déjà, à 8, 10 ans, me trônait l'apostrophe, à ce moment-là. Vraiment, il fallait le faire. Et que mon instituteur, il fallait qu'il dise l'un d'entre autres. J'entends ce que tu dis, mais moi, ce que j'ai perçu autrement, c'est quand, par exemple, tu es au lycée, tu t'occupes d'un club de théâtre, parce que tu l'évoques dans le passage que j'ai cité, cette envie de faire du théâtre alors même que tu n'es jamais monté sur les planches, tu n'as jamais vu de spectacle, et tu fais des affiches. Tu fais des affiches. Je t'ai convoqué dans le bureau de ton directeur. C'est ça. Tu expliques que tu as l'habitude d'être convoqué chez le directeur pour te faire engueuler, et là ? Oui. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là mardi, j'ai expliqué pourquoi je me faisais engueuler. le directeur était un bel homme. Il s'appelait Georges Mathieu, je dis son nom parce que je lui rends hommage. Le directeur était vraiment un bel homme. Et j'étais dans une école d'art graphique, et en face de notre école, il y avait le ministère de l'éducation nationale, je crois. Et dans l'un des bureaux qui donnait face, moi, à une de mes fenêtres, plus haut, celle du directeur, moi j'avais une jolie dame. Et cette jolie dame était une des secrétaires du ministère. Or, cette secrétaire à laquelle j'aimais faire la cour, le directeur, lui, probablement lui faisait plus que la cour. Et alors, il y avait une espèce de conflit entre le directeur et moi autour de cette dame. Bon. Et puis, bon, passe le temps, j'ai la chance de suivre des cours de théâtre à Rabat. Et il y a la comédie française qui vient pour faire une tournée, et on a besoin de figurants. Alors, on prend les élèves de l'école. Et j'ai cette chance d'avoir été choisi et de partir 15 jours avec la comédie française. Ah ! Quelle extraordinaire chance ! Non seulement de vivre avec des acteurs de la comédie française, mais une chance extraordinaire de rencontrer parmi eux Jean Davy, son épouse Odile Mallet, et Françoise Angèle qui était la femme de Jean-Piat. Et c'était formidable. Et une fois qu'ils sont partis, le cours de théâtre devait présenter plusieurs pièces. Et il manquait un directeur de scène, un metteur en scène, et moi, j'ai choisi, enfin, j'étais choisi pour mettre en scène la station Chambaudet de la Biche. Alors, je peux avoir fait vraiment une très bonne mise en scène. Et je vous avoue que je vois plusieurs théâtres et souvent, je dis, j'aimerais bien remettre ces pièces en scène, dont, entre autres, Rue Blas. et donc, je monte le spectacle et le spectacle va être présenté à plusieurs soirées à Rabat et je fais des affiches. Et pour moi, c'était plus simple de prendre, au lieu de colorer, de peindre, de prendre des revues, de les déchirer, de les coller, de faire des compositions pour annoncer le spectacle. C'est ce que j'ai fait. Mais pour moi, c'était une chose spontanée. Je ne pensais pas que je faisais de l'art ou que je faisais quelque chose d'extraordinaire, disons. Et puis, quand le directeur m'appelle, moi, je crois qu'il m'appelle pour la secrétaire. Alors, je me demande ce qui va m'arriver. Ceci dit, j'aimais bien aller chez le directeur, même pour me faire engueuler, parce qu'il avait au-dessus de son bureau un matisse. Mais je ne savais pas que c'était un matisse. Mais j'aimais bien qu'il allait me faire engueuler pour regarder le matisse. C'est ma première rencontre avec une heure d'art. Et donc, il m'appelle et il me dit, elle base, j'ai vu des affiches, il m'a dit, mais c'est toi ? Je dis, oui. Il m'a dit, mais je ne savais pas que tu étais un artiste. Et pour ainsi dire, il me faisait rencontrer une de mes vocations. C'est-à-dire que sa parole t'a marquée. Oui, il y a plusieurs paroles. C'est comme ça aussi que je voyais t'es démêlé avec le signifiant. Pas simplement le maniement du signifiant, mais aussi le fait que, au travers de toute une série de rencontres, il faudra lire le livre en entier, bien sûr. Il y a des rencontres qui sont déterminantes parce qu'on vient t'interpeller sur ce que tu fais. Et là, on te dit que tu es un artiste. Oui, oui, absolument. Mais ici, je ne sais pas, c'est extraordinaire tout d'un coup de voir quelqu'un qui a la stature d'un directeur d'école, un monsieur très sérieux qui faisait bien fonctionner à l'école, vous faire entendre tout d'un coup que vous étiez un artiste. Mais moi, je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'ai été prendre ces cours parce que je ne voyais pas quel avenir j'allais avoir. Et j'ai préféré aller apprendre la typographie. Mais c'est ça qui est extraordinaire dans les rencontres, dans les ouvertures. C'est qu'en allant faire la typographie, j'ai eu la chance de rencontrer la comédie française. En rencontrant la comédie française, j'ai eu la chance de faire ses affiches. En faisant ses affiches, j'ai le directeur. Et puis le directeur m'offre une vingtaine de papiers et cançons en disant que c'est de mon argent, pas celui de l'école parce que je veux que tu travailles parce que tu es un artiste. J'étais couronné artiste. Non seulement couronné artiste, mais l'inventeur du collage. Puisque c'est comme ça que je te présente à Paris. si on suit très simplement ce qui est écrit, joliment écrit dans le livre, 1955, c'est ton arrivée à Paris, avec tes collages sur le bras. C'est vrai. Tu l'as raconté mardi, mais il y a beaucoup de personnes qui n'étaient peut-être pas là. C'est vrai que le collage, je ne savais pas ce que c'est. Puis quand j'ai vu que mon directeur aimait beaucoup et que j'en avais fait vingt et vingt très beaux, je me disais, bon, je ne connaissais ni Picasso, ni Braque, ni personne. J'étais au Maroc. À cette époque, on n'avait rien. On n'avait vraiment rien de rien. Il n'y avait pas de galerie, il n'y avait pas de musée, il n'y en a toujours pas. Il n'y avait pas il n'y avait pas de livre d'art, il n'y avait rien. Ce qui fait que je me sentais l'inventeur du collage. Alors je me disais, bon, je vais aller à Paris, je vais aller conquérir Paris. Et je vais à Paris en disant, voilà, je vais à une galerie, je dis bonjour, voilà, je m'appelle André Le Bade, je suis artiste peintre, je viens vous montrer ce que j'ai inventé. J'ai inventé le collage. Ah, c'est très bien, très bien. Ah, oui. Il y a 155, hein ? 155. Tu te souviens des galeries ? Non, je me souviens avoir vu 3 ou 4, mais je me souviens d'une à Nice, quand je lui avais montré mes collages. Elle avait tellement aimé qu'elle m'avait dit, je vous les échange contre des lithographies signées de Picasso. Et je me suis dit, si c'est signé, des lithographies signées de Picasso, c'est que ça doit avoir une valeur, et ça a la valeur de les garder pour témoigner, et ils sont exposés ici. j'ai jamais voulu les vendre. Et j'ai jamais voulu les vendre, et ça ne sera pas une des œuvres que je déchirerai. Alors, me donne une anecdote pour rire comme ça. Ah bon ? On rit avec toi ? Autrement, on va s'en rire. Elle est racontée dans le livre ou pas, cette anecdote ? J'arrive à Paris, je débarque à Paris. Je ne connais personne. Et Françoise-Angèle était une très grande amie. Elle m'a dit, tu viens à Paris, tu m'appelles en premier. Pourquoi pas ? J'appelle Françoise-Angèle. J'appelle Françoise-Angèle. J'ai une dame espagnole. J'ai essayé de parler, elle ne comprenait pas le français. Moi, je n'arrive pas à m'expliquer en espagnol. Je rappelle, une seconde fois, j'ai encore la dame. Troisième fois, j'ai la dame. La quatrième fois, j'ai eu un homme. Une belle voix, une belle diction. Et je lui dis, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît, à Françoise-Angèle ? Il me dit, elle n'est pas là. Il me dit, c'est de la part de qui ? Je lui dis, Elbaz, le peintre. Il me dit, ah, vous êtes le peintre. Moi, je suis le menuisier. Vous n'êtes qu'en vous. Vous voyez, j'étais l'artiste. Je ne me souviens pas de voir lui, celle-là. Elle n'est pas, l'éronique. Et donc, tu arrives à Paris avec tes collages et donc, tu comprends que Paris n'était pas encore conquis. C'était vraiment très difficile. Tu évoques justement les dures années d'apprentissage. Tu parles des dures années d'apprentissage qui dure au moins trois ans à travailler, à gagner de l'argent comme tu peux. Oui, c'est ça. À te nourrir comme tu peux également et à travailler de façon très, très, très laborieuse. Oui. Il fallait apprendre à dessiner. C'est que je ne savais vraiment pas dessiner. Il fallait apprendre à dessiner, comprendre la couleur, comprendre comment travaillent les matières, comprendre ce que c'est qu'un paysage, comprendre qu'est-ce que c'est qu'une perspective, comprendre comment se fait une perspective. Je vais faire une parenthèse parce que là, ça se passe 55. En 61, je deviens un peintre, même un très bon peintre, un assez bon peintre. et je suis invité par l'attaché culturel français au Maroc qui était un historien d'art qui s'appelle Gaston Bill et qui m'invite à entrer exposer au Maroc. Et j'expose au Maroc et c'est un succès absolument étonnant, un succès extraordinaire. Et puis un jour, je vois arriver un beau jeune homme qui s'appelle Fahid Wilkaya qui est aussi l'un des précurseurs de la peinture marocaine. Nous sommes quatre. Et il vient vers moi et il me dit « Salut Elbaz, Fahid Wilkaya, on est très heureux de se rencontrer comme ça. » Il me dit « Voilà, je suis nommé directeur de l'École des beaux-arts et je te nomme professeur d'art. » « Moi, professeur ? » « Mais je sais comment on fait un collège, mais comment veux-tu que j'explique une peinture ? » Il me dit « Je n'ai jamais été directeur, tantôt j'ai jamais été professeur. » On est embarqués tous les deux. Il me dit « D'accord. » Alors j'ai fait une chose, j'ai pris l'avion à Paris et j'étais voir là où j'habitais en face de chez moi il y avait un monsieur et je suis très heureux de retrouver son nom que je n'arrivais pas à retrouver qui s'appelait René Boutin. Et René Boutin était vraiment un très bon peintre. C'était un très bon peintre qui avait étudié avec André Lotte un autre très grand bon peintre et Fernand Léger qui est connu par tout le monde. Et j'ai été voir René en disant « René, tu sais ce qui m'arrive ? Je suis nommé professeur et je ne sais pas comment expliquer la perspective. » Et j'ai eu ma première leçon de perspective pour venir au Maroc enseigner au Maroc. Voilà. En effet, ça on peut le retrouver dans le livre. Là où je voulais t'interroger, c'est que dans le récit de cette période difficile, au bout de trois ans même, de labeur, tu frôles le désespoir. Ah oui, vraiment. Tu frôles le désespoir et puis il y a quelque chose qui te permet d'échapper. Je me souviens à deux reprises d'ailleurs. quand j'étais à l'école du livre à Rabat, j'étais un clown. J'étais un clown. Je sortais de l'école primaire et j'étais dans un collège sans passer par aucun de ça pour me rattraper. Et je me souviens de ma première leçon en algèbre où on me demande d'aller au tableau d'algèbre. Algèbre. Alors je vais au tableau et il me dit « Et quoi sont deux inconnus ? » Là, deux inconnus. Je venais d'Al-Jadida, j'étais à Rabat, j'avais 15 ans, deux inconnus. Quel genre d'inconnu, monsieur ? Quel genre d'inconnu, monsieur ? Alors il essaie, j'écoute, monsieur. Les inconnus, je ne les connais pas. Mais si vous voulez, je peux vous imiter Bourouville. Heureusement, tu n'as rien préparé. Ne t'étouffes pas, au moins. Vous l'aurez compris, l'un des moments les plus critiques, c'est par le rire. Il y a plusieurs anecdotes qui sont racontées comme ça à l'aéroport, au Japon. Je n'aurais pas voulu être propre. tout ce qui est en vrai. Non, ça c'est en vrai. C'est exactement en vrai. Je lui parle du désespoir qu'il a vécu pendant trois ans et ça dérive, nous importe, car c'est clounery. Alors que le récit qui est fait de ce moment assez inquiétant, on en le lit. Je vais continuer si tu veux. Je ne le dis pas parce que je ne me souviens pas, je n'ai pas monté la page, je pensais que tu allais te souvenir, je l'ai raconté. J'avais un autre professeur qui chaque matin il y a un cirque qui disait le basse et il y a de la place qui est un plat pour une clown si jamais tu veux. Je ne fais rien, mais il y a un cirque qui est là. C'était un clown. Et puis... Les clowns ont quelque chose parfois de désespéré, de triste. Je vais lire. Je n'avais pas prévu, mais je vais lire. En cette période difficile, tu écris ceci. Celui qui fouillerait dans le fatras de mes vieilles mâles trouverait peut-être les dernières volontés que je jetais cette nuit-là sur un cahier dont tu devais être sacrément désespéré. Mais avant de chercher la lame avec laquelle j'avais décidé d'en finir, une impulsion me saisit. Faire un dernier autoportrait. Et soudain, alors que je me dessinais face au miroir, je rencontrais à l'arrière-plan une toile à peine ébauchée qui semblait m'attendre sur son chevalet. Aussitôt, je pensais « Je ne peux tout de même pas partir en laissant cette toile inachevée. » Et c'est là que tu as continué. Oui, très bien. Ça, c'est... Je reviens, si vous voulez. À cette époque, c'était exactement 1959 et c'était la première biennale de Paris. Et j'avais été à une soirée extraordinaire chez le baron de Rothschild. Alors, si vous voulez, il y a ce jeu qui est très intéressant de l'enfant qui a grandi, qui est un jeune homme, de l'enfant qui vient d'un pays extraordinaire, mais où on n'a pas tout ce balala, toutes ces choses incroyables, et qui se retrouvent chez le Rothschild. Et quand je suis arrivé chez le Rothschild, on m'a dit « André Lebaz ». Il y avait un majordome qui annonçait chaque personne. Et je trouvais ça assez étonnant. Et ce qui m'avait surtout désespéré ce soir-là, c'est le nombre d'artistes qui semblaient nager, être à plat ventre, ne pas être des hommes face à... Je n'ai pas trouvé les êtres que j'aurais voulu voir, les articles que j'aurais voulu voir. Et puis, même si à l'époque je ne connaissais pas encore Frantz Hals, il y avait des Frantz Hals absolument extraordinaires, il y avait... Et j'étais sorti mais vraiment désespéré de ce lieu, surtout parce que je n'acceptais pas que les artistes se conduisent aussi veulement. Et je suis rentré en dire que je suis artiste, je ne suis pas un artiste, j'en ai marre, ça ne marche pas, etc. Je n'avais pas écrit à Mme Lagarde pour qu'elle m'envoie un chèque. Et j'ai dit bon, je vais me suicider et c'était vraiment sérieux. Et j'allais me suicider et je me souviens très très bien de cette scène où je dessine et tout d'un coup je m'aperçois dans le miroir qu'il y a un chevalet qui est derrière, il y a quelque chose sur le chevalet. Alors, ils sont très importants. J'aime bien marquer les moments importants. Alors, comme j'avais déjà la barbe, je me suis rasé la barbe et j'ai été finir ma toile et je suis avec lui. Et c'est la peinture qui t'a sauvé en fait parce que la peinture aussi est très sérieuse. Oui, la peinture est... Oui. Que tu as voulu toujours pratiquer et que tu continues à pratiquer de la façon la plus digne qui soit puisque ce que tu dis de cet épisode chez les Rothschild est très significatif. Bien, je vais essayer de continuer pour avancer un petit peu dans le diaroulement. Est-ce que j'avais prévu ? Il y a le... 1960, le tremblement de terre d'Agadir. Tu dis que cet événement t'ouvre à la question de la peinture du désastre. Quand j'ai lu cette phrase, la peinture du désastre, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Maurice Blanchot. Je ne sais pas s'il y a un lien avec l'écriture du désastre de Maurice Blanchot. C'est une petite question en aparté. Mais déjà, c'est la question effectivement du malheur de l'humanité qui se profite, qui s'incorpore dans ton travail. Moi, ce que j'aimerais bien que tu nous expliques aussi, c'est ce qui se passe à Paris. Parce qu'à Paris, tu vas quand même finir par aller au musée des arts modernes, faire de belles découvertes, t'enrichir puisque tu le dis, tu découvres, tu te nourris, tu n'as pas eu d'enseignant. Tu n'as pas eu de maître. Tu as été ton propre maître. Et en même temps, le Louvre, tu vas le fuir. Combien de temps pour aller au Louvre ? Oh, deux années. Des années. Des années, vraiment deux années. Le Louvre, aller au Louvre, tout le monde va au Louvre. Et naturellement, je voulais aller au Louvre. Mais il y avait cette espèce de peur déjà que, comment on appelle ça, la gueule, comment on est comme marocain et qu'on me dise qu'est-ce qui va voler au Louvre. Ça, d'une part, puis ensuite, aller au Louvre. Et c'est comme entrer dans une bibliothèque alors qu'on est en train d'apprendre l'alphabet. Et quel livre vous allez choisir à lire ? Quel livre pour lire ? C'est absolument impossible. Impossible. Vous entrez au Louvre. Je vais raconter ma rentrée au Louvre. Je rentre au Louvre. Je ne sais rien de l'art. Je n'ai rien de l'histoire de l'art. Je suis un novice. Je suis un petit marocain qui arrive innocent et inculte au Louvre. J'arrive au Louvre et j'ai la victoire de Samotras. Je vois beaucoup de gens en train de regarder cette victoire de Samotras. Et je ne comprends pas qu'il y ait tellement de monde qui regarde cette culture sans bras, sans tête. Et ils sont là. Et je dis, bon, je l'ai regardé, je l'ai vu au passage. puis après, après, à l'époque, il y avait, les salles étaient composées un peu historiques. C'est-à-dire, on arrivait avec, comme l'histoire de l'art commençait avec le christianisme. Alors, on avait du Christ. On veut tu, on voit là. Des Christ sur la croix, sur la croix, traînant la croix, se faisant circoncire, le Christ, le Christ. Et je me demandais qu'est-ce que ça avait à faire avec la peinture. Que ça, c'est, qu'il n'était pas dans une église. Je ne comprenais pas. Et au fur et à mesure, je rentre et je ne comprends pas. Et il m'a fallu beaucoup de temps avant de revenir au musée et commencer à voir que chaque toile était porteuse d'une intensité, d'une intensité pas seulement du peintre, pas seulement de l'intensité de la composition, de la couleur, de tout ce qui se passait dans les enchevêtrements des lignes, des croisements de force, mais aussi de toutes ces personnes qui, comme moi, étaient passées, qui avaient regardé ces toiles et qui avaient laissé sur la toile comme une émotion supplémentaire qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. Mais il y avait toute cette espèce de masse du vu, du non-vu, d'une espèce d'existence qui était là. et ça a été très difficile, mais après, après, c'est devenu un moment absolument extraordinaire dans lequel, quand on est sensible à l'histoire de l'art, comme je le suis, mais comme plusieurs le sont, on va s'apercevoir que certains peintres peignent des cris de secours ou appelant à l'humanité à faire attention. Et là, je pense au radeau de la Méduse de Géricault. Quand on regarde le radeau de la Méduse, quand on regarde le radeau de la Méduse, sa composition, la composition est absolument extraordinaire. Il est pris dans cette diagonale. Il y a une diagonale comme ça qui part de la droite vers la gauche. Or, l'écriture, c'est le passé vers l'avenir. Et la peinture aussi, c'est le passé vers l'avenir. C'est-à-dire qu'on avait quelqu'un qui nous présentait une histoire qui avait affaire avec l'avenir. Le radeau de la Méduse, la Méduse, c'est un bateau qui coule. Des gens arrivent à créer un radeau, se jettent à l'eau. Il n'y a pas de nourriture. à un certain moment, on se mange entre... Je ne pourrais pas dire on se mange, on mange un des êtres. Et puis, il continue à chercher le secours et au loin passe des bateaux. Et il essaye d'appeler au secours, mais le bateau passe, ne s'arrête pas, ne l'est pas pas. Et il me semble que ce tableau présente déjà une partie de ce que va être l'histoire de l'art contemporain et en même temps de l'histoire que nous avons ou qui s'est vécue depuis. Donc, ce tableau est un des tableaux qui me retient et qui comme à sa façon faisait de la lacération puisqu'il y a la lacération de corps humains qu'ils ont mangés. Et je me relie beaucoup à ce tableau. Mais aussi, je voudrais dire le problème des peintres quand ils sont vraiment des peintres engagés qui sentent qu'ils ne font pas seulement de la peinture, qui sentent qu'il y a quelque chose qui se produit. Il y a une espèce de nécessité de marquer. Mais il n'y a pas tout ça dans la tête. c'est-à-dire qu'il y avait le problème du peintre. Mon problème de peintre n'était pas seulement réaliser des toiles, mais des toiles à propos de quelque chose. ce n'est pas que je veuille laisser quelque chose dans l'histoire, virgule, que j'aimerais bien. Mais il y a quelque chose qui doit se dire, qui ne peut pas s'écrire, qui ne se définit pas, qui ne se pense pas, mais qui est une activité à fond-là intellectuelle qui est une nécessité d'exprimer. Et puis, il y a le tremblement de terre d'Agadir en 1960. Et le tremblement de terre d'Agadir, je n'avais ni amis, ni famille, ni parents à Agadir, mais c'était mon pays. Et ça faisait deux ans que le pays de Ocraton était indépendant. Et voir que à peine indépendant et une catastrophe comme ça, c'était absolument très, très violent. Et je me souviens dans la chambre de Bonne que j'avais à la rue Préciné, je sens ce besoin d'exprimer le tremblement de terre. et je prends de la couleur et je travaille vigoureusement un mouvement qui est un mouvement d'écoulement qui, la toile, s'appellera le tremblement de terre d'Agadir. Et puis, j'essaye de... On ne peut pas refaire d'autres tremblements. Quand on a fait un tremblement, on l'a fait, quoi. Géricault n'a pas fait une série de Radio de la Méduse. Je reviendrai peut-être sur les ménines de Picasso, mais ce n'est pas le problème. C'est quoi peindre ? C'est là où je suis à la rue de Seine qui était à l'époque une des rues les plus extraordinaires de l'art contemporain. Et là, je passe et je vois un Nicolas de Sales. et là, c'est comme vous rencontrez quelqu'un qui s'ouvre à vous. Quelqu'un qui vous dit « Regarde ! » Et c'est assez étonnant parce que ce que je voyais, c'était une abstraction. Or, je ne comprenais pas d'abstrait. Je ne comprenais pas qu'il y ait tellement d'abstrait à l'époque. Il n'y avait que ça. Et je regarde Nicolas de Sales et je trouve ça absolument formidable. Et quand je rentre chez moi, je commence à peindre un peu comme peut-être avec une pensée stallienne. C'est-à-dire des grandes masses, des lumières, ce qu'on appelle des écrans que j'apprendrai par la suite. Un écran. Et pour donner une perspective et comme il n'y a pas de perspective puis c'est des aplats, on compose un petit bateau au loin qui n'est pas un bateau qui ajoute une tâche de couleur mais dans les reflets, etc. finit par créer une perspective. Et Nicolas de Sales m'a ouvert à la peinture et j'ai commencé à comprendre à partir de ce jour-là que la peinture, ça pouvait être aussi autre chose. Mais tu te lances dans cette peinture, tu dis oui, tu lui dis oui complètement, tu vas à l'école des beaux-arts au Maroc, tu l'as évoqué tout à l'heure, pendant une année, en Angleterre où tu as confectionné ces collages, quelques-uns de ces collages très anciens, très importants qui sont ici exposés depuis mardi à la médiathèque. Ce ne sont pas des collages pour s'amuser, pas simplement pour s'amuser, même si tu aimes rire. Il y a aussi dans ce travail le souci un petit peu comme dans les mythologies de Barthes de dénoncer l'influence des discours publicitaires, capitalistes, l'argent. C'est très précieux. Mais quand même, il y a la question qui revient encore dans le livre « Quelle direction prendre en peinture ? » Elle est toujours là la question. Et je crois qu'il y a une réponse qui vient en mai 65, lors d'un voyage que tu dis, que tu présentes comme décisif, un voyage en Grèce, alors que tu es au Clemmede. Pour faire l'animation, c'est ça ? C'est ça. Oui. C'est incroyable le nombre de métiers exercés par André. Je ne sais pas ce qu'il va pouvoir inventer demain. Je vais lire ce passage qui est un petit peu long mais je me trouve tellement important que je n'ai pas pu résister. C'est alors que, disposant de mon temps, j'enviens à visiter la vieille ville de Corfou où le hasard, entre guillemets, me fait rencontrer des juifs grecs, les derniers survivants de la Deuxième Guerre mondiale. Au premier qui se trouve sur mon chemin, mon traducteur me présente comme un juif du Maroc. L'homme est l'un de ses descendants séfarades qui ont sans doute, comme nous, fui l'inquisition espagnole au 14e et 15e siècle mais qui furent, eux, rattrapés 4 siècles demi plus tard par les nazis. Il me raconte son histoire et j'apprends ce jour-là que les juifs de Grèce ont subi les mêmes atrocités que ceux d'Europe centrale. C'est la première fois que j'entends un pareil récit sur ce que furent vingt ans plus tôt les camps d'extermination. Chacun des survivants que je rencontre cet après-midi-là me fait prendre conscience de ma chance, de notre chance, d'être né au Maroc. Tour à tour, il m'interroge, un peu à la façon des hôtes de l'Odyssée, interrogé Ulysse. Comment était-ce pour vous au Maroc ? Avez-vous encore vos parents ? Je réponds oui. Des frères et des sœurs ? Je dis oui. Des grands-parents ? Je dis que nous n'avons eu aucun mort dans la famille. Tous me racontent alors comment leurs proches furent décimés. Remerciant Dieu de ce que nous n'ayons pas souffert, chacun à son tour, béni Mohamed V de nous avoir protégés. Et ensuite, une douzaine de jours, à peine plus tard, tu retournes à Londres. Un Londres gris et plus vieux, triste à pleurer. Un Londres où il fait déjà nuit à trois heures de l'après-midi. C'est alors que l'envie de peindre la Grèce me saisit. Je place la première toile de cette nouvelle série sur le chevalet, trace mon nombre d'or, mes diagonales, dessine les collines et les cyprès. Puis je tire l'horizontale qui va séparer le ciel de la mer Égée et, à la lumière électrique, j'entreprends de retrouver la lumière grecque. Avant d'achever ma toile, je la retourne verticalement sur le chevalet pour vérifier, comme il m'arrive, l'équilibre de ma composition. Et là, une surprise m'attend. Je fais une série de portraits qui est sur les portraits des Juifs de l'Inquédition. C'est une série de portraits où des êtres regardent, questionnent. Le problème est toujours celui-là. C'est la question. Le pourquoi. Le pourquoi du pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Ce que nous avons actuellement à propos de n'importe quel pays, de n'importe quoi, le pourquoi. Ne pas trouver la réponse du pourquoi. Bon, je travaille. J'expose une toile, une des toiles, une des rares, que j'ai faite sur le thème des camps, qui n'est même pas des camps, qui est un personnage, les bras en l'air, avec une étoile jaune. Et quand j'expose ça au Maroc, tous mes copains, musulmans marocains, viennent me dire « El Basque est devenu sioniste ». Je dis « Pourquoi ? » Je dis « Mais l'étoile jaune. » Je dis « Mais l'étoile jaune, n'est-ce que tu sais ce que c'est ? » L'étoile jaune, celui qui portait l'étoile jaune, c'est comme une cible, il fallait le descendre. Et puis, sans le savoir, je commence à faire une série de grands dessins, mais sans le savoir, qui sont de très grands et très beaux dessins sur les trains, des visages dans les trains. Ce n'est pas misérabiliste, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas, c'est encore une fois, des gens qui regardent le « Pourquoi ? » Alors, je fais cette série, puis un certain moment, j'en ai un peu marre de faire ces dessins. J'ai dit « Je quitte ». Et je vois un de mes amis, qui était Pierre Gaudibert, qui était directeur de musée, et je dis à Pierre que je suis désespéré, je cherche un atelier. Et Pierre me dit « Justement, et la Cité internationale des arts qui vient de s'ouvrir, tu vas de ma part voir Mme Bruno, elle va te donner un atelier. » Je vais voir Mme Bruno, elle est très heureuse de recevoir un Marocain, et je signe avec elle le contrat, et elle me donne mon atelier. Je reviens avec mes affaires dans mon atelier. Je pose mes affaires dans l'atelier, je vais regarder ce qui se passe dans mon atelier, et en face de moi, j'ai la crypte, le monument aux morts des Juifs. Mais merde ! qui voulaient m'en sortir, vraiment... Tu veux t'en sortir, mais ça te rattrape toujours, toujours, cette affaire-là ? Alors là, ça m'a rattrapé, mais vraiment, ça m'a rattrapé, alors j'ai dessiné, mais je n'ai, à aucun moment, je n'ai jamais voulu dessiner les bourreaux, je n'ai jamais voulu dessiner des êtres en misérabilistes, des êtres squelettiques, ou des êtres avec des pyjamas et des trucs, non, c'était un petit peu de l'école de Pollock, c'est-à-dire du dropping, faire des tâches, et à partir de ces tâches, reconstituer des corps, je suis toujours par la reconstitution, reconstituer des corps, et allant même jusqu'à donner des noms, des choses qui, si vous voulez, une petite analyse, je dirais, que je soignais mon moi et mon corps lacéré, ou déchiré, ou meurtri, ou etc., etc. Et j'ai comme ça travaillé pendant deux ou trois ans sur ce thème. Après, je dis, il y en a marre. Il y en a marre, mais ça ne t'a pas empêché de passer aussi au cinéma, puisque tu as réalisé des courts-métrages, des films, et aussi sur ce thème-là. Justement... La nuit n'est jamais complète. Non. En 67. Il a bien d'être de Paris, oui. Je vais voir le directeur en disant, écoutez, j'en ai marre des Juifs, venez-moi au Notre-Dame ou le Pont-Marie. Et il me donne le Pont-Marie. Et je suis vraiment heureux, je suis heureux. Le Pont-Marie, magnifique. D'ailleurs, en face, habité Chagall. Et un jour, avec un ami, je lui dis, viens, on va aller voir Chagall. Et puis, on va voir Chagall. Et on s'arrête devant la porte de Chagall. Puis je regarde mon ami, je lui regarde. Si Chagall veut nous voir, il s'exécuterait... Je suis à la cité internationale, je n'ai jamais rencontré Chagall. Alors, je suis dans ces magnifiques paysages qui donnent sur la Seine et sur le Pont-Marie. Et au deuxième jour, la fille de Maudit Zinani est quittée et juive séparade me dit, André, j'ai quelque chose à te faire, écoutez, mais, etc. Elle me fait écouter. Elle me fait écouter quoi ? Elle me fait écouter « Survival from Warsaw », un survivant de Varsovie, d'Arnold Schoenberg. Extraordinaire. J'écoute, je ne savais pas que j'avais dessiné un film. Je vais faire un film avec cette musique et avec mes dessins. Puis c'est... Et c'est là où tu reprends cette formule sans le savoir. C'est quelque chose à quoi il me semble l'art thérapeute que tu es, l'analyste que j'essaie d'être, sur à quoi nous sommes très sensibles, ce qu'on fait sans le savoir. Oui. Et qui peut nous guider. Parce que tout l'intérêt est de parvenir à ça. C'est que ça puisse nous guider ce qu'on ne sait pas. Alors là, je peux continuer dans cette direction sur le guide, sur la guide. Je vais continuer, mais... Non, vas-y. je t'en prie. Vas-y, vas-y, après j'en prendrai. Je voulais reprendre cette affaire de cinéma où tu fais des films d'animation, notamment avec un petit clin d'œil à la psychanalyse avec Dernière Séance. Ça, c'est amusant. On peut le trouver sur Internet. Je l'avais cherché. Et là encore, comme par rapport à la peinture, tu vas dire que tu réinventes tout ce que tu ignores encore. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Je réinvente tout ce que j'ignore encore. Alors, c'est vrai qu'on l'a vu par rapport aux premières années. Tu apprends seul la peinture, le découpage, les collages, je veux dire, pardon. Ça n'arrête pas le cinéma. Donc, tu fais et tu découvres tout ce que tu connais pas encore, seul. Et ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai noté, au travail que tu réalises entre les années 1975 et 1990. où là, tu réinventes l'art-thérapie en fondant une discipline dont tu es l'inventeur. C'est le pitot de rame avec un D. Et en même temps, tu poursuis des travaux sur la confection de feuilles de papier en fibre végétale. Et là aussi, tu le racontes merveilleusement dans le livre, c'est la course spécialiste pour essayer d'en apprendre toujours davantage. Mais en fin de compte, cette course spécialiste pour fabriquer du papier va te conduire évidemment au Japon deux fois où tu vas fuir jour au lendemain alors qu'on te propose de rester pendant 45 jours avec des bourses pour apprendre la confection du papier parce que là, tu t'aperçois qu'on t'entraîne de te copier tout simplement. C'est bien ça. Moi, ce que je trouve merveilleux, c'est cette façon que tu as de toujours réinventer tout. Je vais revenir si tu veux bien au film que j'ai fait parce que je crois que c'est important et parce que tu vas voir il est un peu la source de la création du pictogramme. bon, je fais ce film mais je crois que comme je me fais rire je vais raconter l'anecdote de comment je fais ce film. J'écoute la musique j'aime bien mes dessins j'ai le film dans la tête et un jour j'ai des amis qui sont à l'atelier et je montre mes dessins et je dis que j'avais envie de faire un film et là il y a une des dames présentes une des jeunes dames qui s'appelait Françoise Adelstein qui dit téléphone de ma part à Louis Mesuré qui est au service de la recherche de l'OATF et lui il pourra produire ton film. Magnifique deux jours après elle l'appelle lui puis j'appelle Louis Mesuré il m'a dit je vous attends on prend rendez-vous et je vais voir Louis Mesuré je vais voir Louis Mesuré un monsieur absolument charmant extraordinaire le rêve d'avoir un ami comme ça c'est fabuleux une intelligence un humour tout mais voilà Louis Mesuré et je dis voilà je viens je viens vous voir parce que oui oui très bien oui et comment va Françoise Adelstein elle va bien et voilà je suis venu avec mes dessins parce que le film que je voudrais faire ah oui c'est très bien mais comment va François Adelstein trois ou quatre fois il dit comment va François Adelstein je lui dis écoutez je vais vous dire quelque chose François Adelstein il a rencontré 10 minutes il m'a donné votre numéro de téléphone je ne peux pas vous dire comment il va moi je suis venu pour faire un film alors est-ce qu'on fait un film ou pas il me dit écoutez vous me plaisiez bien vous êtes honnête vous me dites que François Adelstein est ça vous venez pour faire le film moi aussi je vais être honnête il n'a pas d'argent mais bon moi comme ça au moins c'est très bien on va prendre un café on va prendre un café il dit avant d'aller prendre un café est-ce que je peux vous montrer mes dessins je montre mes dessins il dit mais attends mais avec ça on a au moins un prix il dit attends une minute et moins de cinq minutes après il y avait trente personnes en train de regarder mes dessins chacun dit moi je veux faire le film moi je veux faire le film bon oublions tout ça le film est projeté le film est projeté il est projeté sur un grand écran sur un grand écran et sur cet écran j'en regarde je regarde mon film je le vois pour la première fois en grand à plusieurs reprises et je vois je vois ces espèces d'ombres sur ce grand sur ce grand écran et tout d'un coup ce qui va se passer en moi ce qui se passe en moi sans que je prenne conscience c'est que je sais que ces personnages que j'ai peints ont pu affaire avec la mort ce sont des dessins ça n'a rien à voir avec la mort mais c'est des dessins qui sont qui a à voir avec c'est même pas une anecdote c'est là je regarde ça et ce qui s'était passé c'est que ce qui s'était passé en moi ce que je vais comprendre c'est que chez les musulmans et chez les juifs quand il y a un mort on le met dans un linceul il faut qu'il n'ait pas habillé il est dans un linceul et le linceul va à terre et ce que j'ai vu là je voyais je voyais tout d'un coup tous ces morts qui étaient partis en fumée et autres avaient un linceul et j'ai trouvé ça absolument pour moi extraordinaire parce que ce qu'on appelle le travail de deuil ah ben j'avais fait beaucoup pour mon travail de deuil avec cette histoire et ça a été par la suite là c'est 69 ah oui c'est relié incroyablement c'est 67 excusez-moi en 67 j'avais présenté le film à la Biennale de Paris il a été primaire à la Biennale de Paris lors de la visualisation il y a une dame qui se pense vers moi elle dit je veux vous voir après la projection je la vois après la projection elle dit voilà je suis responsable d'une matinée avec les enfants de Paris on a demandé à plus d'artistes de venir créer un jouet je vous invite je ne dis pas non quand on m'invite mais créer un jouet on a fait des trucs sur la guerre mon film est d'une violence une force etc créer un jouet et d'accord on était septembre le 24 décembre il fallait que je me pointe à la maison de la radio le 24 décembre à 10h j'étais dans la voiture et je ne savais pas ce que j'allais faire mais j'allais pour créer un jouet arrivé sur place je lui ai dit je veux un grand calico je veux en projecteur du théâtre et je veux de la peinture et j'ai créé un petit peu le début du pictodrame c'est à dire j'ai créé l'histoire de de l'ombre l'ombre chinoise c'est à dire que j'ai demandé aux enfants de s'esquisser les uns les autres ensuite de se peindre et partant de là j'ai trouvé ce qui va devenir un peu la source la primauté du pictodrame et le pictodrame si vous voulez le pictodrame c'est une approche de thérapie pas le théâtre le drama et le picto de la peinture c'est à dire ce que j'ai compris moi avec mes toutes mes années de peinture et toutes mes années de théâtre c'est j'ai découvert j'ai compris que quand une personne arrive avec une demande qu'elle dit quelle est sa problématique parmi les demandes il y a des deuils qui ne se font pas il y a des divorces qui ne passent pas il y a des enfants naturels qui ont des problèmes de parents il y a des personnes atteintes de cancer ou d'autres il y a des femmes stériles voilà des choses comme ça quand ils arrivent à l'atelier ils broient la couleur ils doivent peindre à partir de l'ombre d'une personne choisie et après avoir peint à partir de l'ombre d'une personne choisie il y a dix personnes qui vont peindre ensemble chacun sa toile de deux mètres sur un mètre et demi après avoir peint on présente chacun présente la toile au groupe et les gens du groupe parlent chacun de ce qu'ils voient dans la toile et ce qui se dit à ce moment là est très important on parle de la toile on parle jamais de la personne et ce qui est absolument étonnant c'est que la première toile c'est toujours une espèce d'autoportrait la personne qui présente sa toile entend son histoire racontée par dix personnes alors qu'elles ne se connaissent pas il n'y a rien ensuite après il y a une seconde toile il y a deux personnes avec toujours l'histoire de la lumière et l'ombre ensuite la peinture ça prend beaucoup de temps là je raconte en quelques secondes ce qui se passe en 48 heures ensuite il peigne deux personnages nous passons nous sommes à la lecture des toiles quand on présente les toiles alors là il y a la problématique qui apparaît mais vraiment l'essentiel de la problématique elle est posée par la personne elle est là elle est là elle est là mais elle ne le sait pas mais les gens qui sont en train de regarder une toile vont dire il me semble que je vous vois ou on dirait que ou etc et et on s'aperçoit qu'on raconte encore une fois la problématique de la personne ensuite je demande à la personne comment elle est avec ce qu'on dit et elle dit elle entend son histoire alors à partir de ce moment là il faut savoir qu'est-ce qu'elle veut faire avec son histoire il faut arriver à un résoudre et pour le résoudre il faut qu'elle se mette face à sa toile il se fait des dialogues entre les personnages et elle où il y a de 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 la gestale et ensuite à un certain moment il faut prendre des décisions qu'est-ce que je fais de cette personne qui m'agresse qu'est-ce que je fais de cette personne qui m'agresse alors elle doit se demander ce qu'elle fait de cette personne qui l'agresse et à ce moment là elle prend des décisions et quand elle prend des décisions elle va passer par l'acte c'est-à-dire que elle ne va pas passer à l'acte elle ne va pas tuer la personne elle va tuer l'image de la personne et à ce moment là elle déchire la toile elle peut la lacérer ou elle peut la jeter au feu et à ce moment là il y a une très grande partie de la problématique qui est apparue qui était vue qui était signalée à une dizaine de personnes et la personne elle-même devant ses témoins arrive à détruire ce qui est dans l'ordre de la problématique ça c'est la deuxième toile la troisième toile il y a trois personnages et à ce moment là toute la problématique qui a existé dans la première et la deuxième toile dans la troisième toile eh bien tout est passé j'en connais mon père j'en connais ma mère et je suis bien avec eux et même si je les ai tués dans les toiles avant là ça y est maintenant je les ai tués mais je les retrouve tel que moi je les veux et voilà c'est à peu près ça le pique-là mais très rapide très rapide mais je peux quand même rappeler ce passage là qui livre l'énigme du titre de cet ouvrage ma mère écris-tu quand elle entrait dans ses humeurs personnelles ou qu'il lui arrivait de n'être pas d'accord avec mes conduites ça devait arriver souvent j'imagine me lancer régulièrement une expression que je ne retrouve plus et qui peut se traduire en français par que tu envoies de toutes les couleurs c'est une menace c'est ça et tout s'est finalement passé comme s'il m'avait fallu transmuer cette prédiction négative en force de vie progressivement j'ai pris conscience du pouvoir fécondant de la toile de sa matricité et j'ai vérifié pendant plus d'un demi-siècle l'importance d'apprendre à dire l'obscur qui nous habite dans des formes des rythmes et des couleurs qui soient les nôtres c'est ainsi que parallèlement à mon art s'est développé à moi le sens de l'analyse qui t'amène à partir de 1967 à pratiquer à enseigner en France au Canada l'art-thérapie mais en même temps il y a ce travail sur la fibre j'aimerais lire un petit passage parce qu'on a le sentiment que ce travail sur la fibre il est complètement étranger à ce qui se passe par ailleurs du côté de l'art-thérapie alors que pas du tout je retrouve la page que j'ai perdue à une époque où j'aborde encore des termes en relation avec la guerre nous sommes à la veille de l'an 2000 je découvre une relation forte entre ce que je veux exprimer et la décomposition de la matière par laquelle il me faut passer au cours d'une conférence au Goethe-Institut c'est à Toulouse à Paris d'accord je le formulais pour la première fois la décomposition excellente pour le papier de ces fibres qui par milliards stagent dans l'eau dégagent d'insupportables odeurs des odeurs nauséabondes que seul le formol peut atténuer tout se passe comme si pour être filtré l'histoire devait être patiemment tirée de son eau putride et comme s'il me fallait tremper les mains dans cette matière nauséabonde pour la remettre métaphoriquement en circulation donc voilà je voulais lire ce passage là parce qu'il me semble qu'on a deux pièces exposées en ce moment à la médiathèque on travaille sur des fibres on a le sentiment que c'est purement abstrait purement étranger à ce qui te préoccupe du début jusqu'à on va le voir jusqu'aux urnes et qui est de transmuer l'histoire pour la rendre en circulation ce que tu fais aussi dans ton travail sur en art-thérapie je continue ouais c'est ce que je voudrais t'emmener vers la fin de l'entretien de ça non mais je crois que il y a du mouvement de l'impatience peut-être dans la salle 2001 c'est le 11 septembre 2001 on l'a évoqué tout à l'heure et j'aimerais lire un passage là encore après la destruction donc des deux tours new-yorkaises j'ai écrit ceci comment continuer la peinture de chevalet dans un monde où l'on se massacre sans trêve où l'on mutile méprise ignore et comment en ce début de nouveau millénaire prétendre représenter un univers qui se bâtit sur la base d'épouvantables terreurs corrodés par tant de désastres les formes anciennes me paraissaient désormais inaptes à transmettre ce que depuis des siècles elles ont tenté d'exprimer fini le temps des piétats nous entrions dans une ère sans piété et sans pitié venu d'un pays où la peinture n'existait pas fasciné par l'art classique j'avais découvert tardivement l'héritage d'adaïste et sa remise en question des contraintes idéologiques artistiques et politiques des époques antérieures bientôt je ne puis ignorer que j'étais également le contemporain de César qui avait compressé des voitures d'Armand qui avait cassé des violons de Buren qui avait marqué de noir ses colonnes blanches de Fontana qui avait trouvé ses toiles d'Yves Klein qui avait substitué à ses brosses et ses pinceaux le cornu des femmes pour autant je ne m'étais jamais senti en accord avec tant d'artistes contemporains qui accablés par l'impuissance qui nous guettent en arrivent à proposer des installations qui ne font que reproduire la morbidité qu'ils dénoncent et je poursuis comme je l'écrirai en guise de manifeste dans mon catalogue de l'exposition 2009 à Narbonne je te cite l'oeuvre exécutée ne se veut pas un acte nihiliste pour dénoncer le nihilisme ni une violence infligée au public pour dénoncer la violence elle ne se veut pas une provocation de plus à la manière des animaux qu'on laisse mourir dans les lieux d'exposition des cadavres savamment plastinés qui font le tour du monde ou des machines à merde chic machine aménagées pour impuanter délibérément les lieux d'exposition qui s'ouvrent à elles alors qu'est-ce que c'est les urnes les urnes c'est ce que vous avez sur là le carton d'invitation c'est Véronique qui vient là de Marin qui a fait cette photographie à Paris puisque tu nous as ouvert avec Françoise l'appartement de ton charme de chez toi avec cette bibliothèque remplie remplie d'urnes qui contiennent des oeuvres lacérées qu'est-ce que c'est alors qu'est-ce que c'est que l'oeuvre exécutée donc sinon c'est une c'est pas un intoniliste c'est pas une destruction non absolument pas c'est une vraiment c'est une c'est une grande question c'est c'est ça a plusieurs directions ça a autant une direction quand il s'agit de l'art et autant quand il s'agit de ce qui se passe dans le monde quand il s'agit de l'art Dominique vous a dit où c'en est mais c'est inimaginable c'est-à-dire que c'est un constat c'est c'est un dramatique constat c'est-à-dire que pour moi le siècle a commencé avec Duchamp qui a libéré l'art en mettant le un bidet un urinoir exposé à New York et c'est bien c'est bien il y a beaucoup de gens qui se sont élevés contre mais il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était l'époque d'Adda où on disait que le fou était un artiste autant qu'un peintre et que tout le monde est peintre et que tout le monde peut peindre ça nous sommes tous d'accord moi je conseille à tout le monde mais vraiment de peindre mais peindre n'est pas seulement peindre peindre c'est vous voyez toute la tragédie à travers laquelle il faut passer pour vraiment vouloir vouloir s'exprimer voir où on est l'art contemporain pour moi est très dur parce que j'ai tellement espéré être artiste et j'ai tellement aimé la peinture et je vois qu'à partir de après les impressionnistes après Cézanne après quelques noms célèbres que je donnerai comme ça il n'y a plus rien on n'a plus rien heureusement on a on a des rotco on a on a comme ça des personnes on a des hopners on a des gens qui ressortent qui qui montrent qu'il y a une existence mais ce qui se passe à travers les musées à travers les galeries c'est absolument tragique je ne vais pas continuer à faire mes clowns ou faire le clown moi-même il n'y a pas témoigné je me souviens je ne sais pas si c'est 65 j'ai des amis à Londres encore dans l'après-midi la télévision a été allumée et on assiste on assiste à l'assassinat de Kennedy mais c'est mais c'est c'est d'une violence inimaginable c'est à dire que vous êtes là vous êtes avec des amis vous êtes etc et vous voyez assassiner une personne vous assistez à quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre il y a beaucoup de choses là-dedans il y a une violence qui est de l'ordre de l'insupportable comme il est insupportable de voir les tours s'écrouler je retire tout ce qui est de l'ordre du politique ça ne m'intéresse pas ça ne m'en garde pas mais je ne vois pas pourquoi ça doit passer toujours par la destruction et une certaine destruction vous voyez que je peigne moi je ne peux pas je ne peux pas ce que j'ai essayé de peindre jusqu'à présent je trouve ça je ne sais pas c'est un chatouillement je ne peux pas je n'accepte pas alors je dis bon ben écoutez puisque c'est comme ça je détruis mon je détruis mon œuvre et par la suite au cours d'une interview au Maroc je dis je suicide mon œuvre pour ne pas me suicider finalement c'est un acte qui me vaut la vie je me sauve en tuant mon travail mais en même temps que je tue mon travail je ne la tue pas quand je fais mes urnes quand je fais mes lacérations une fois que je les regarde je les trouve vraiment faisant partie de la plus belle partie de mon œuvre je trouve que mes lacérations comme des urnes comme je dis souvent quand je regarde une œuvre d'art que j'aime j'aimerais juste aimer que ce soit moi qui ai fait cette œuvre et je suis à ce point d'accord avec ce que je déchire que ce soit les urnes ou que ce soit les lacérations que je suis d'accord avec cette œuvre quand je prends une œuvre disons je regarde mes cartons et puis je vois plus ou moins une urne ce qu'il veut faire il y a une couleur ou un tracé qui me saute aux yeux dit ça s'en plaît je sors l'œuvre et je déchire je prends une œuvre et je la déchire cette œuvre a été exposée à plusieurs reprises en tout cas et c'est son histoire je la déchire je la sors de son histoire et je la mets dans une autre forme d'histoire elle m'a permis d'exister quand je l'ai faite elle me repermet une autre existence quand je vais le faire et ça c'est absolument formidable elle me repermet c'est-à-dire si je la laisse dans mes cartons ça restera dans mes cartons je ne fais pas des expositions à longueur d'année et je ne montre pas mon œuvre à longueur d'année et il n'y a pas de musée qui montre mon œuvre alors ces choses qui sont dans les cartons je vais les ressortir et je vais leur donner une vie je vais leur donner mais vraiment une autre vie je détruis mais je ne détruis pas je rinsouffle la vie et je fais et je fais mes lacérations et je fais mes urnes et dans cet acte je pense aussi à tout ce qui se passe à travers le monde je passe à ces guerres du 21ème siècle à tous ces morts à tous ces gens que ce soit n'importe où n'importe où que ce soit au Mali dans l'un des deux camps que ce soit en Syrie dans l'un des deux camps que ce soit en Palestine en Israël que ce soit dans l'un des deux camps dans n'importe qui une personne est une personne et cette personne n'est pas venue au monde pour être tuée par n'importe qui elle n'est pas venue pour être tuée elle est venue pour vivre alors je déchire mon oeuvre en disant ils font le con je fais le con et puis voilà c'est un truc comme ça ce qu'il y a de magnifique dans le livre c'est que tu ne parles pas de la guerre de quelques guerres tu nommes toujours elles sont il y a de longues listes de guerres ou de pays qui ont été touchés comme ça par les horreurs de l'extermination de même avec le livre et là tu évoques tu évoques Flaubert et le travail de destruction de livres de livres que tu as aimé je crois nécessairement on ne peut pas imaginer autre chose ce sont des livres que tu as aimé et que tu as déchiré pour faire des urnes oui là là je suis je suis parti un petit peu du Fahrenheit combien de devils ? 451 451 dans Fahrenheit le l'auteur ça se passe pendant la guerre Bradbury Bradbury il y a la guerre il y a l'Allemagne il y a la destruction des livres on détruit des livres détruire un livre c'est comme détruire une personne détruire l'essence d'une personne alors il a pensé dans le livre qu'il a écrit le film qui a été fait par la suite appeler des professeurs à qui il a donné des livres à apprendre par cœur chacun avait un livre et il apprenait un livre par cœur comme ça une fois que les bibliothèques étaient détruites on savait qu'il existait une personne qui pouvait dire le livre qui pouvait réciter le livre et j'ai trouvé l'idée absolument extraordinaire à une époque où tout est détruit je me suis dit non seulement tout est détruit mais on voit le numérique remplacer la typographie la typographie de laquelle je viens mais la typographie de laquelle je viens mais je suis un humain la typographie est faite par des humains naturellement le numérique aussi est faite par des humains mais de là à détruire tout ce qui est de l'ordre de l'imprimerie c'est pour moi une très grande violence alors je me suis dit bon bah moi aussi je vais essayer comme Bradbury de faire autrement et faire autrement pour moi c'est prendre Madame Bovary entre autres et la passer dans dans un destructeur de documents en faire des lignes des lignes et prendre toutes ces lignes comme je travaille avec de la fibre végétale et comme le papier est fibre végétale lui-même la fibre sur la fibre ça fait une c'est à dire elle s'unit c'est comme si c'est comme si c'est de la colle alors je prends la fibre végétale et je prépare une feuille de papier et sur cette feuille de papier le livre que j'ai détruit je vais je vais le déposer en plusieurs formes et j'en coule par dessus encore de la fibre végétale et ça devient une face sec le livre de Madame Bovary c'est un tableau dans lequel il y a tout le livre et ce que j'entendais par là je me disais mais c'est un c'est les moments où je me disais par là il n'y a plus de livre il n'y a plus rien et bien ils vont prendre un de mes une de ses lacérations de livres ils vont le mettre dans l'eau ils vont tirer une à une toutes les lignes ils vont les filmer les photographier ils vont sortir des centaines et des centaines de livres différents et à force de sortir des livres différents un jour ils sortiront Madame Bovary c'est magnifique ça je propose qu'on en reste là peut-être pour cet entretien je vous remercie Madame Bovary Applaudissements Applaudissements Applaudissements